dans quelques années bah pareil on fera ce genre de choix donc après chacun sa conscience merci le deltaplane de sonic pour tes bits et merci évidemment qu'ils aient guiseur ah bah ouais prends ma bourse c'est cadeau avant merci bien qu'ils aient guiseur mais j'espère que tu n'avais pas prévu de faire des études avec ta bourse j'espère que tes études tu les aies déjà fait non mais en tout cas merci je la prends je la prends évidemment et après le deltaplane de sonic et dream qui envoie des bits qui envoie des bits et chop qui dit je m'en bats les couilles de scientifiques on bouffe tom putain et fan d'euro qui a sauvé qui a gifté son sub à el mogurito toi comme ça il est inscrit à ma chaîne il peut rien faire il est il est abonné à moi comme ça vraiment toutes ces vannes j'ai j'ai un pourcentage dessus et ta fanfic van yaourt ah c'est vrai que tu as une fanfic c'est vrai pour ce stream de qualité à merci le deltaplane de sonic et pour la belle commu tu as vu ma commu comment elle est tu avais comment ils sont bien il raconte de la merde mais t'inquiète pas il pense pignon tiens pour doubler les rations des enfants merci pour ce pignon je veux bien lire ta fanfic van elle est où donne moi un lien et mer du coup merci euro pour le gift de mogurito c'est rigolo comment ça tes bits fou que je les vois pas je suis désolé mais merci enfin je vais évidemment merci et pas que pour les bits alors petite fanfic sur le médoc et le mouguri je vous lis ça voici et c'est j'espère juste qu'il n'y a pas de fautes quoi mais parce que c'est bien la lecture attendez je vous mets une petite zik quand même non je mets quand même petite zik tac tac je cherche un passage un petit peu plus chill dans ok il ne pensait qu'à lui sa barbe trop grande qu aucune transition ne permettait de distinguer de sa crinière d'un brin vigoureux il avait mille fois contempler son visage sans jamais en étudier les détails d'un regard trop indiscret d'une curiosité trop appuyé ce n'était pas l'apparence qui l'intéressait chez kevin mais plutôt l'espérance constante qu'il arriverait à le surprendre à le faire rire au détour de la moindre de la moindre interrogation de la moindre hésitation qui comblent les vides et les manquements de sa pensée par les fulgurances de la sienne il aimait son esprit au moins autant qu'il le sien et c'était un événement bien trop rare pour qu'il ne le remarqua pas plus qu'un ami il avait trouvé la pièce manquante à son propre puzzle l'homme qui le contemplait plus qu'aucune autre personne avait su faire avant lui il chérissait sa compagnie autant qu'ils se renduissait de son absence qu'ils souhaitaient la plus courte possible très très sérieuse il ne pensait qu'à lui son crâne luisant sous un soleil moins chaud que son teint d'olive ne le suggérait son rire sincère qui faisait trembler les murs et faisait surtout guérir ses blessures grâce à ses pouvoirs de radagast sénémarnel il était bon il était beau il sentait le sable chaud d'un désert trop éloigné pour qu'il eût connu son aridité sa tristesse que son ni que son inhospitalité transformé sa bonhomie légendaire en une aigreur dont il était naturellement en une aigreur dont il était naturellement si éloigné il n'avait aucune remontrance à l'égard de la vie médi était le soleil qui réchauffait sa pizza quand il avait faim à trois heures du matin au coeur du nuit qu'ils avaient passé ensemble à rire aux éclats imaginant ce que serait la vie dans le monde plus fantaisiste et joyeux qui hantait encore leurs esprits d'enfants tu fais des longues phrases il le comprenait comme aucun autre avant et il l'anticipait comme aucun autre ne fera après plus que ça rassurant sa rassurante présence il émet la compagnie de son esprit le seul qui semblait le comprendre la vie les avait réunis comme deux jumeaux séparés à la naissance élevé par une mère différente mais mû par des passions semblables qui les firent choisir la même voie médi pensait qu'hormis son regard tout était franche et kévin kévin savait qu'hormis ses origines tout était franche et médi t'es inconnu à mi-chemin de son présent et son passé médi avait choisi pour pseudonyme médoc laissant poindre l'altruisme et la bonté dont il savait faire preuve n'ayant jamais eu de chat de chat de chat n'ayant jamais eu de chat et lait surmonté d'un pompon rigolo ni d'ailleurs beaucoup d'imagination pour un pseudonyme intéressant kévin avait choisi de se nommer moguri en hommage à son rpg préféré final fantasy 13 il s'était rencontré un jour de 2017 au détour d'un juron raciste réclame déclamé sur le rythme d'une prose urbaine à la mode comme seuls savent le faire ceux qui n'ont que peu de considération pour la noblesse de l'art musical il vaut guère un temps dans la presse car ils aimaient l'écrit mais il se rejoignait en vidéo car le monde bougeait autant que leurs idées fusées confusément parfois mais toujours avec l'envie de se faire rire autant que de rire de soi le jeu de rôle était leur passion l'humour leur sacerdoce la joie leur compagne et le labeur leur amante pour te mettre à l'amende ils font des analogies mais jamais ils ne te laisseront en galère comme le père à shinji il s'aimait pas d'un amour tendre et inconditionnel car il savait que ce n'était pas ainsi que dieu souhaita que les hommes s'aimassent il s'aimait platoniquement comme deux amis peuvent jouir ensemble des plaisirs de la vie et partager ces quelques instants de joie qui font d'une vie de labeur une odyssée sans regret vers une fin trop vite arrivé ils aimaient la vie et ils aimaient leurs amis car plus que même ce furent les autres qui les eurent réunis il savait qu'à trois ils étaient en fin complet car celui qui les unissait c'était michaël d'accord